Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je n'ai averti personne sur cette thématique que je vais apporter. Je tiens au passage à saluer tout le monde et qu'aujourd'hui, normalement c'est dimanche, de vous constater la lourdeur pour moi de m'exprimer. Mais c'est parce qu'effectivement, je rentre d'un voyage et à cause de tout le protocole et tout ce qu'il y a comme activité, j'ai dû violer ce jour de dimanche mon jour de silence. Mais ce n'est pas grave, je l'aurai attrapé un autre jour. Je vais donc vous parler de l'intelligence artificielle parallèle. Qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle parallèle ? D'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle, avant de parler de l'intelligence artificielle parallèle. Je vous prie donc d'inviter le maximum de personnes quand vous le pourrez, parce que c'est un sujet d'ordre général, mais surtout d'ordre spirituel. D'accord ? N'oubliez pas que tout ce qui me suit ici, sur ce compte TikTok, c'est surtout pour parler des questions de spiritualité, pratiques. Pas trop dans les méandres de la sorcellerie africaine, mais beaucoup plus sur une appréhension beaucoup plus réelle, scientifico-spirituelle. Sur ce, nous allons parler de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bien. Alors, comme vous le savez, je n'aime pas trop parler. Je vais passer moins d'une heure à vous parler ici. La raison pour laquelle je suis ici ce dimanche devant vous, c'est parce que mon nouveau calendrier ne me permettra pas d'être disponible sur TikTok à cause de mes nouvelles responsabilités. J'ai eu beaucoup de promotions, que ce soit ici ou en Afrique. Donc, du coup, je verrai, quand j'ai un temps, je viens de vous parler. Bon. Maintenant, allons-y droit au but du sujet. S'il vous plaît, invitez les amis. D'accord ? L'intelligence artificielle, vous savez ce que c'est. C'est que les humains font tout le possible pour pouvoir, si vous voulez, mettre à l'aise les gens, pour pouvoir découvrir beaucoup de choses. Que ce soit dans notre système qu'on appelle le système galactique, donc au niveau de notre galaxie, des planètes qui sont à notre niveau, et également ce qui se passe ailleurs. Nous faciliter la vie afin que l'homme ne travaille plus trop dur et que ce soit les machines qui travaillent à notre place. Nous avons donc connu cette ère à la fin du XXe siècle, où la robotique devait être un danger ou une menace pour la race humaine. Je m'en souviens sur ce sujet. Nous l'avions abordé. J'étais en classe de seconde en 1984 au lycée technique. Le sujet était le suivant. Est-ce que les machines vont remplacer les humains ? C'était le sujet à débattre. Et puis, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, ces machines sont arrivées, elles ont fait beaucoup de prouesses, ceci grâce au génie humain. Donc, l'homme que nous sommes, nous avons la double dimension d'être à la fois des humains qui maîtrisent la matière, mais également d'autres passent beaucoup plus de temps à maîtriser également le côté immatériel. Donc, dans la dimension éthérique, dans le monde des reflets, il y a également des études qui ont été observées. Mais parlant des robots, justement, c'est dans le plan matériel. Donc, ces robots, aujourd'hui, nous voyons par exemple des sociétés, des usines qui fabriquent des véhicules. Ce sont des robots qui font le travail. Personnellement, là où je travaillais à l'époque, dans une société qu'on appelle, qui existe toujours, la Toyota, la compagnie Honda, qui est basée ici à Marysville, dans l'état d'Ohio, c'est la plus grande usine de Honda sur toute la planète Terre. Donc, tous les véhicules Honda que vous voyez, Pilot, Odyssey, tout ce reste des voitures que vous voyez, Accord, Honda Accord, Honda Civic, tous ces véhicules sont fabriqués ici dans l'état d'Ohio. Alors, j'ai observé comment ça se passe. Ce sont des robots qui font tout le travail. Ça, c'est une intelligence artificielle. Pourquoi on dit intelligence artificielle ? Moi, je ne consulte pas le dictionnaire, mais ça sonne avec la logique et la réalité. Parce que ce n'est pas l'homme, en fait, qui utilise son cerveau pour trop faire ce travail-là. Mais l'homme a utilisé son cerveau pour pouvoir créer des machines qui sont en mesure de pouvoir aider l'homme et que l'homme se repose. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ils font cela ? C'est tout simple. Il y a ceux qui sont très bons en mathématiques. Il faut avoir une notion très poussée en mathématiques, très poussée en électricité, très poussée également dans l'électronique. Donc, il faut également connaître d'autres matières pour pouvoir être en mesure de créer une intelligence artificielle, de créer des robots qui peuvent faire tout à notre place. Par exemple, l'intelligence artificielle nous a amenés loin pour pouvoir détecter les conversations des gens. Et même à travers l'endroïde, là, vous me suivez, ce téléphone ou les téléphones à travers le cadre, vous me suivez, vous êtes en mesure d'acquérir pas mal d'informations. Et aussi, l'intelligence artificielle, elle est capable de nous fabriquer désormais des humanoïdes. Aujourd'hui, des humanoïdes dont je fais allusion, j'ai toujours expliqué cela dans mes enseignements, c'est tout ce qui est tout robot, c'est-à-dire tout être fait à partie des machines qui est semblable à l'homme pour pouvoir satisfaire les besoins de l'homme. J'en ai parlé dans plusieurs enseignements. Ici, aux États-Unis, par exemple, il existe des robots femmes qui sont capables de vous faire l'amour, capables de parler, capables d'émettre des émotions, de tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique battent le record des divorces, battent le record des célibataires. Tout simplement parce que tout ce qu'un homme peut attend d'une femme, il le trouve à travers son robot. Et ce robot, là, coûte entre 10 000 à 15 000 dollars. Elle a tout d'une femme. Elle est capable de gémir, elle est capable. Bref, c'est une assimilation absolue. Et c'est cela ce que j'appelle des humanoïdes. Et ces humanoïdes ont existé, bien sûr, il y a 12 000 ans avant notre époque. C'est ainsi que ça entraînait des désastres, ça entraînait des destructions de certaines planètes à l'époque, parce que les gens en avaient abusé. Si je vous amène à peu près à 985 000 ans, presque un million d'années, sur la planète Mars également, il y a eu des expériences que les Elohim, donc des êtres plus avancés que nous, ont eu l'idée génieuse de créer des robots. Malheureusement, avec cette intelligence artificielle qu'ils ont créée, ces robots ont fini par menacer les habitants de la planète Mars. Aujourd'hui sur Terre, effectivement, les robots que l'homme fabrique menacent notre vie comment ? Parce que, un, vous savez qu'ici aux États-Unis, par exemple, nous avons des robots qui sont policiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, dans certains États, autour de la Maison-Blanche, il y a des robots policiers. C'est-à-dire que vous pensez que c'est un vrai humain qui est là, mais c'est un robot. Ce qui fait que, en cas d'attaque, ces robots sont capables de travailler à la place des humains. Vous pouvez tirer dessus, ils ne meurent pas. Nous avons eu donc Marvel et bien d'autres grandes maisons de production de cinématographie, au niveau de Hollywood, qui, il y a du cela près de 50 ans, qui ont mis en jeu, qui ont créé, ou du moins nous ont donné une vue de ce qui s'est passé au XXIe siècle. Si vous voyez le film de Robocop, par exemple, Robocop était une préfigure de l'intelligence artificielle qui devait gérer nos vies. Ceci dans le plan matériel, donc, tout le monde a droit à un robot. Par exemple, les micro-ondes, ce sont aussi des intelligences artificielles. Il n'y a plus robots, il y a d'autres robots, je voulais dire, il y a d'autres, par exemple, ondes, micro-ondes, qui sont capables de, à la fois, cuire le riz, la banane, la viande, et aussi cuire vos légumes à vapeur, dans la même marmite. Mais c'est une marmite robot, faite à partir de l'intelligence artificielle de l'homme. Et en matière de communication, effectivement, c'est la même chose. L'intelligence artificielle a également beaucoup évolué. D'accord ? Mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'intelligence artificielle au niveau spirituel. Est-ce qu'il existe des robots mystiques ? Est-ce qu'il existe des intelligences artificielles dans le plan mystico-spirituel ? Peut-être que vous ne le savez pas, mais rassurez-vous que tout ce que l'homme crée dans le plan spirituel, consciemment, vous faites, par exemple, vous créez une religion, vous créez une secte, vous créez un secte de philosophie et de réflexion, dans le monde des correspondances, donc, ce que j'ai appelé, si vous suivez bien le titre, le titre, c'est « Existe-t-il une intelligence artificielle dans le monde parallèle ? » Mais dans le monde parallèle, il existe également des intelligences artificielles qui sont créées par le même homme. Le même homme qui crée des robots pour pouvoir l'aider à maîtriser la matière, le même homme aussi crée des robots mystico-spirituels. Comment cela se passe ? Première partie des robots artificiels, d'intelligence artificielle parallèle, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle des statues. Vous irez dans n'importe quel congé du monde, les gens ont des statues. Et ces statues qui servent de totem, de protection, dans certaines familles, au sein de certaines familles, au sein de certaines communautés. Si vous allez en Europe, vous verrez, il y a des statues qui sont là, érigées depuis des millénaires. Mais lesquelles statues, en fait, représentent, si vous voulez, l'histoire de ce peuple ? Chez nous, au Gabon, nous avons des masques, nous avons également des statues, nous avons également ce qu'on appelle des poupées. Par exemple, dans le style de la macumba, que je pratique également, la macumba brésilienne, bien sûr, ils ont ce qu'on appelle des poupées. Ces poupées, ce sont en fait des créatures, ce sont des intelligences artificielles dans le monde du reflet. Comment cela ? Je vais vous expliquer tout. Une poupée, en tant que telle, c'est une poupée, elle est belle à voir. Mais derrière cette poupée, si vous avez vu le film américain, qui passe souvent lors de l'Halloween, c'est tout le mois de mai, le mois de novembre jusqu'en décembre, ils vous montrent des films d'une petite créature qui s'appelle Choc. C'est une poupée, mais qui, la nuit, se transforme, et bouge et tue les gens. Les juifs, ce sont les premiers à avoir créé ce genre de créatures. Ils ont appelé ces créatures-là les golems. Les golems, faites vos recherches, rentrez dans le dictionnaire, recherchez le mot golems. Golems servaient aux juifs pour pouvoir traquer les bandits, pour pouvoir faire des travaux durs pour eux. C'était une forme de robot mystico-spirituel. Pourquoi ? Parce que ça agissait à partir de certaines formules magiques qui étaient mises en place. Alors, comment on fabrique une intelligence artificielle parallèle, c'est-à-dire mystico-spirituelle ? C'est par une ritualie dont seul le technicien ou l'opérateur de sciences occultes connaît la méthodologie. Tout comme dans le monde matériel, vous avez des ingénieurs qui se chargent de pouvoir créer ces robots dans le plan matériel, mais dans le plan mystico-spirituel également, nous avons des initiés qui jouent aussi le rôle en quelque sorte des ingénieurs mystico-spirituels. Mais ces ingénieurs mystico-spirituels, qui sont des opérateurs de sciences occultes, y compris votre université qui vient vous en parler, parce que moi-même j'en fabriquais et j'en fabrique jusqu'à aujourd'hui. Ça rentre dans un chapitre que nous appelons la talismanie pratique. Prenez le dictionnaire, voilà, voici un deuxième mot que vous devez chercher. Talismanie pratique. Qu'est-ce que c'est la talismanie pratique ? La talismanie pratique, c'est tout simplement, le mot talismanie vient du mot talisman, fabrication des objets, des objets sacrés, spirituels, magiques, sorciers. C'est cela ce qu'on appelle talisman. Le talisman est un support, est un réceptacle qui a des forces. Mais ces forces-là ne sont pas à l'intérieur. Ce n'est que le réceptacle matériel, ce n'est que le représentant matériel. Mais dans le monde de reflets, dans le monde éthérique, dans le monde invisible, il existe cette intelligence artificielle qui est activée et que nous nous appelons dans les sciences occultes des esprits égrégoriques. C'est-à-dire que ce sont des forces égrégoriques. Allez-y suivre. Dans ce cas, mon enseignement sur les pouvoirs égrégoriques et qu'est-ce que c'est une créature égrégorique et quels que c'est des esprits égrégoriques. La différence entre les esprits égrégoriques et les esprits spirituels. Les créatures égrégoriques, les créatures spirituels. Qu'est-ce que c'est une énergie égrégorique et une énergie spirituelle ? Bien, la talismanie est le moyen par excellence où l'individu va pouvoir fabriquer de l'intelligence artificielle. À partir d'un support quelconque, ça peut être une chaînette, ça peut être une bague, mais la plupart des cas, c'est une statuette. La statuette, on la prend, elle est fabriquée à partir de la mère nature. Nous avons donc le règne végétal qui est impliqué. On va couper un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Dans la technologie mystico-spirituelle négro-africaine, nous avons des arbres spécifiques qui répondent souvent à ce genre de travaux pour créer des intelligences artificielles parallèles. Chez nous, par exemple, au Gabon, nous avons un arbre qu'on appelle le Combo-Rombo. Combo-Rombo, c'est l'un des arbres. Et ça, c'est le nom en langue locale. Mais quel est le nom en français ? J'en sais peu. Mais je sais que le Combo-Rombo, cet arbre-là, sert à la fabrique de pas mal de statuettes. Donc, la statuette, on la fabrique à partir d'un arbre. Maintenant, cette statuette, elle est taillée à la forme du Dieu que nous voulons, à la forme de l'intelligence artificielle que nous voulons agir dans le plan parallèle. Par exemple, chez les Chinois, vous verrez que quand vous rentrez dans les restaurants chinois, vous verrez un Dieu, un Bouddha qui a un gros ventre, qui symbolise, si vous voulez, l'opulence et l'abondance. Donc, chez les Chinois et chez les Africains, généralement, même dans certaines pratiques du Vodou, vous verrez ce bonhomme avec un gros ventre. Et ce gros ventre symbolise tout simplement l'opulence, l'abondance et la prospérité. Et c'est ainsi que la charge va être faite dans cette statuette qui représente l'intelligence artificielle parallèle dans le monde des reflets. Et comment ça se passe ? Première étape, je vous ai dit, à l'arbre. Et une fois, on a l'arbre. Et le technicien ou l'opérateur des sciences occultes doit maîtriser aussi une science qu'on appelle l'astrologie. Il doit donc étudier le mouvement des astres. Il doit aussi étudier ce qu'on appelle la numérologie. Parce qu'à partir de la numérologie, il va créer une date à partir de laquelle cette intelligence artificielle parallèle ou mystico-spirituelle va agir en lieu de place. Et aussi, pour plus de détails, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne l'élu de... Pardonnez-moi. Oui, sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambri Autopuissant. Là-bas, j'ai sorti une vidéo où j'explique toute la haute technologie mystico-spirituelle, comment fabriquer dans les détails votre buiti. Mais c'est les mots qui ont changé, les mots qui ont évolué. J'appelais ça à l'époque le buiti, j'appelais ça des statuettes, mais aujourd'hui, j'appelle ça l'intelligence artificielle parallèle. L'intelligence artificielle mystico-spirituelle, c'est-à-dire que des robots qui sont dans le monde éthérique, des robots qui sont dans le monde invisible, que les hommes également ont créés. Je vais vous donner donc les bienfaits et les méfaits. Mais je continue d'abord quant à la technologie qui est mise en place. Donc, vous avez donc l'arbre. Après l'arbre, vous avez également certaines plantes de diverses essences. Vous avez des plantes de diverses essences. Mais avant d'en arriver à ces plantes de diverses essences, pour faire ce qu'on appelle la charge de ce robot, tout comme dans un robot matériel humain, vous avez besoin de mettre beaucoup de circuits électriques à l'intérieur, vous avez besoin de batterie, vous avez besoin des piles, pourquoi pas, vous avez besoin, en émol, toutes les composantes électromagnétiques, toutes les composantes électroniques, toutes les composantes électriques et mécaniques du robot que vous fabriquez, afin que ce robot-là soit en mesure de pouvoir vous satisfaire dans le plan matériel. Il en est de même dans le monde mystico-spirituel. Donc, votre statuette, qui va agir en lieu de place dans le monde métaphysique, qu'on va considérer comme une force égrégorique, a besoin également de charge. Ça dépend des besoins et ça dépend du rôle que cette statuette va jouer dans le monde des reflets. Alors, généralement, je disais, il faut faire passer l'élément feu. L'élément feu consiste à prendre cette statuette à maintenant faire passer ça par le feu. Il y a un timing, il y a un timing, c'est-à-dire qu'il y a un temps régi pour pouvoir faire passer cette statuette que vous avez créée afin qu'elle soit votre buiti, afin qu'elle soit votre génie dans le monde visible. Donc, l'élément feu contribue non seulement à contribuer à sa vie, à sa vitalité, à sa force, de pouvoir résister et de passer dans tous les quatre éléments. C'est pour cela, généralement, quand on dit qu'on va vous brûler en enfer, nous ne croyons pas à cela parce qu'on ne brûle pas l'âme. L'âme est l'esprit. Il est omniprésent, omniscient et pénètre à travers tous les quatre éléments de la vie. On ne peut pas brûler un esprit, mais le corps physique, on le brûle. Alors, je ne sais pas où les gens ont pris cela. Je m'excuse si j'ai offensé la croyance de certaines personnes qui pensent qu'après la mort, on nous brûle en enfer. On passe à cela. Donc, pour vous dire que ce robot également que vous fabriquez, cette intelligence artificielle que vous fabriquez, doit également passer à l'épreuve du feu afin que le feu ne le détruise moins. Donc, c'est une série qui dure au moins 15 à 30 minutes et je vous parle des choses que je fais. Donc, cette statuette va passer par le feu. Et après l'examen du feu, on s'assure que du sommet de la tête jusqu'à la base du cul ou de votre, pardonnez-moi, au niveau de votre coccyx, c'est là où se trouve un bâton. Et ce bâton qu'on fait rentrer, c'est pour permettre justement la vitale, pour permettre de faire rentrer maintenant la force à l'intérieur. C'est là où on passe à la troisième phase, la phase qu'on appelle la phase des charges. La phase de charge veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez maintenant charger votre statuette. Vous allez charger votre robot. Voyez, on voit que ce n'est qu'une statuette qui est là, mais en réalité, c'est une entité dans le monde invisible. N'oubliez pas, c'est ça l'objectif de cet enseignement que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire que cet enseignement parle de quoi ? De l'intelligence artificielle parallèle. Dans le monde parallèle, nous créons des intelligences artificielles, malheureusement. Bien, on fait la charge. Une fois que vous avez fait donc la charge, vous allez fermer au niveau du sommet de la tête. Tout comme un être humain, un bébé qui vient de naître, vous remarquerez que le bébé, quand il naît, au sommet de sa tête ici, ça bouge. Ça bouge. Et souvent, dans les villages, les sorciers profitent parce que de la fragilité de cette âme, il peut facilement voler l'esprit de cet enfant-là. En réalité, ce n'est pas un enfant, c'est une vieille âme qui est dans ce corps matériel. Mais il y a des gens, y compris votre observateur, qui connaissent toutes ces méthodes, cette technologie-là. Voilà pourquoi nos enfants, souvent, on s'assure qu'il n'y a pas des gens qui surveillent cette partie et dans cet intribut, on se protège la tête de l'enfant avec un chapeau afin d'éviter, parce que la vibration du dessus de la tête d'un bébé dépend du degré mystico-spétué que cet enfant a. Le vrai sorcier le saura. Si ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup, c'est rien. Mais si ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, le sorcier saura que cet enfant est une âme. En fait, ça, c'est l'âme d'une personne qui était très, très mystiquement puissante et que par conséquent, ils vont chercher à prendre cela. Bref, alors, c'est la même chose sur votre robot, sur votre statuette. Donc, une fois, on a fait les charges. Les charges, je veux dire, vous faites des passes électromagnétiques, vous faites des passes, vous prononcez des paroles, d'où la recommandation de maîtriser également ce que je venais de dire tout au début de mes propos, c'est-à-dire la pratique astrologique. Donc, les mouvements planétaires, le mouvement de la Lune, également, il y a certaines feuilles, certaines substances que vous allez prendre, de certaines feuilles provenant de certains arbres qui servent de quoi ? Qui servent de charge pour cette statuette-là. Tout comme lorsque vous allez vous initier au Buiti, en dehors du bois sacré, il y a d'autres plantes amères qui vous accompagnent au cours de votre grand voyage. Mais avant cela, on fait passer par les trois P, la préparation, la purification et ainsi de suite. Donc, sur le robot, c'est la même chose. Vous avez fait la préparation, la préparation, c'est à travers les arbres de la nature, à travers les éléments de la nature. Maintenant, vous passez à la purification. La purification, donc, c'est l'épreuve du feu. Vous faites passer par l'épreuve du feu. Or, l'épreuve du feu, c'est quoi ? C'est lorsque votre esprit commence à être agité. Vous êtes attiré par le sexe. Vous êtes attiré par les alcools. Donc, les vieux et le vieil homme ne se détruisent pas. Le vieil homme semble être attiré par les activités terrestres humaines, des terrestres humaines qui vont nous distraire. En réalité, c'est cela dans le monde de la spiritualité. Donc, cette même application, elle est valable pour cette statuette ou le robot que vous fabriquez. Vous faites passer par l'épreuve du feu. Ça, c'est le deuxième P qui est le P de la purification. Donc, vous purifiez votre statuette. Maintenant, le troisième P qui est le P du perfectionnement, c'est-à-dire de permettre maintenant votre robot d'être actif dans le monde invisible. ce sont les charges que vous faites. Une fois que vous avez fini de faire les charges, vous vous connectez donc avec les forces invisibles. Vous vous connectez avec certaines entités de certaines planètes. Vous vous connectez donc également avec les énergies des entités de chaque élément. Car l'élément eau, vous allez connecter avec les ondines. L'élément feu, avec l'énergie des esprits qu'on appelle les salamandes. L'élément terre, vous allez vous connecter avec les énergies qui se dégagent des entités qu'on appelle les gnomes ou les gnomes. Après, l'élément, ça c'est l'élément terre, l'élément air, vous allez vous connecter avec les elfes. Donc, c'est tout un ensemble de travail intense que vous faites pour faire la charge de votre robot. Mais ce robot, je retenais bien au début de mes propos, c'est une intelligence, c'est une intelligence artificielle parallèle. Alors, les bienfaits. Les bienfaits, je n'ai pas fini, il faut que je continue dans la technologie. Donc, vous avez fait le travail de charge. Après la charge, vous allez également déterminer la date de destruction de ce robot que vous fabriquez pour que, dans le monde éthérique, qu'il n'y ait pas une pollution égrégorique. Retenez le mot, prenez note, le mot c'est quoi ? Pollution égrégorique. Qu'est-ce que c'est une pollution égrégorique ? La pollution égrégorique, c'est quoi ? C'est l'ensemble de toutes les énergies, l'ensemble de toutes les sectes, l'ensemble de toutes les pratiques des sectes et des religions qui se créent du jour au lendemain. Chacun se réveille et crée, mais vous ne vous rendez pas compte du danger que cela crée dans le monde invisible. Vous ne vous rendez pas compte du désordre que vous créez dans le monde éthérique. Cela veut dire que tout ce que nous créons sur Terre, l'ensemble des énergies que nous convergeons, l'ensemble d'individus que nous appelons pour venir suivre nos enseignements, recevoir nos initiations, si nous ne les orientons pas sur la voie du bien, rien que le bien, eh bien, rassurez-vous que dans le monde des réflexes également, vous avez une entité que vous avez créée. Car Antitas ou Egrégorios vient de quoi ? Esprit, énergie qui naît à partir du rassemblement de 1, 2, 3, 4, 10, 1 million de personnes réunies qui créent une idéologie, qui créent leur religion parce que religion veut dire religare en latin et le mot religare veut dire chercher à se relier à, chercher à atteindre des objectifs, chercher à créer un filigrame invisible qui permettait de trouver des solutions à nos problèmes. En réalité, ça n'a rien à voir avec Dieu parce que vous criez votre propre courant de transmission ou courroie de transmission en vue de satisfaire vos besoins. Nous n'allons pas aller là-bas. Donc, le robot à la quatrième étape, une fois, il est chargé, maintenant, il est chargé comment ? Par les invocations que vous faites. Merci beaucoup, merci. Par les invocations que vous faites. Donc, toutes les charges que vous avez faites, vous allez mettre en activité cette statuette qui n'est que un support, retenez bien le mot, support. Un totem est un support, une statuette, un masque. Récemment, en France, il y a un masque gabonais qui a créé beaucoup de palabres. Mais ce masque-là, les blancs l'achètent à des milliards. Mais le gabonais connaît la valeur de ce masque parce que ce masque, non seulement, c'est un totem, ça a l'histoire d'un peuple gabonais, mais l'histoire de ce peuple gabonais se cache derrière ce masque et que dans le monde invisible, il y a des courants électromagnétiques, il y a des énergies qui vont vous conduire derrière ce masque pour vous amener jusqu'à l'égrégore de la famille. Et vous verrez que dans le monde invisible, ce masque que vous négligez est une entité, est une intelligence artificielle parallèle. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas ? Maintenant, l'intelligence artificielle parallèle que vous avez créée à partir de la statuette, à partir du golem, le cas des Juifs, ils ont créé le golem qui était un grand robot qui était créé en fait à base de l'argile. Il y avait un mélange de l'argile, du fer, et ça se passe au XVIIIe siècle, vers les années 1700. Les Juifs ont créé cela. Voyez-vous ? Et cette machine, cette créature bozard faisait des travaux pour eux. Mais ça a été fabriqué comment ? Ce n'était pas l'électronique, ce n'était pas la mécanique, c'était plutôt la technologie mystico-spirituelle. C'est-à-dire que ce sont des initiés qui se sont réunis. Prends le monceau de bois, prends le fer, prends l'argile, prends ceci, prends cette plante d'essence différente, prononce telle phrase, rentre en connexion avec tel génie ou avec tel ange, parce que c'est l'ange qui commande l'élément qui a un rapport avec tel arbre, qui a un rapport avec tel, convoque les esprits des éléments, convoque les salamandres, parce que les salamandres, ce sont les esprits du feu. Mais ces esprits du feu aussi, au-dessus des salamandres, il y a un archange, il y a un grand génie. Tout cela, vous en tant qu'initieux des grands mystères, opérateur de sciences occultes, vous devez maîtriser tout cela. J'avoue que quand je le faisais dans les années 80 jusqu'en 85, j'étais assisté d'autres personnes parce que je peux me tromper. Souvent dans ces rites, j'associais un garde du Vodou qui maîtrise très bien les génies des eaux. J'associais également un garde, par exemple, du Brésil qui, lui, il maîtrise la magie, par exemple, de la macumba qu'on appelle la magie des poupées. Parce que chaque peuple sur Terre a une force, a un pouvoir et a un don. Les Brésiliens, eux, ils ont beaucoup plus maîtrisé le côté sombre. C'est-à-dire que la même statuette que vous allez fabriquer, allez-y suivre la vidéo intitulée « Comment faire du mal à partir des techniques de la macumba ». Je vais pouvoir enlever cette vidéo parce que je me reproche d'avoir montré une technique aux femmes, par exemple. La femme peut rendre son mari impuissant en passant par une technique toute simple. Sur ce robot, il y a un phallus et elle fait des incantations, elle prend les aiguilles. En fait, la vidéo est bien détaillée. Elle est sur ma chaîne de l'élu de Tétan Zambé sur YouTube. Je me suis reproché parce qu'il y a des femmes qui m'appellent pour me dire qu'elles sont contentes. Je demande pourquoi vous êtes contentes. Elle dit « Parce que mon mari, chaque fois qu'il sort à aller chez les femmes, sa partie privée tombe » parce qu'elles ont appliqué la technique de la macumba. Mais non, mesdames, je ne vous demande pas de faire ça. J'ai plutôt recommandé cette technique surtout pour quelqu'un qui vous fait du mal. Quelqu'un qui vous fait du mal, qui tout le temps est en train de vous faire critiquer, tout le temps est contre votre succès, eh bien, la technique, elle est bien spécifique pour ce cas de figure. c'est aussi une intelligence artificielle invisible. C'est-à-dire que la statuette que vous allez fabriquer, eh bien, si la personne vous emmerde, vous allez donc tranquillement prendre les aiguilles et vous allez prononcer la formule. La formule est dans cette vidéo. Je ne vais pas la répéter ici au public. Une fois que vous prononcez ces paroles-là à une certaine heure et vous casserez le membre, si c'est le pénis, vous le cassez. Il va être toujours impuissant à chaque fois qu'il ira dehors sur une femme. Et c'est les femmes qui ont choisi cela. Mais en réalité, je parlais de ceux qui vous font du mal. Par exemple, vous pouvez casser le pied de l'individu. De deux façons, on casse le pied. Soit vous lui crée d'abord une paralysie en mettant un certain nombre d'aiguilles, les aiguilles avec lesquelles on coupe. Je ne vais pas encore approfondir ça. Ça, c'est de la haute technologie mystico-spirituelle que j'ai apprise auprès des Brésiliens parce que je suis un initié également de la Macumba brésilienne. Dans la Macumba brésilienne, c'est à la fois une religion folklorique mais c'est à la fois aussi un cercle mystico-spirituel où on fait beaucoup du tort à toutes ces personnes qui veulent nous faire du mal. Vous pouvez même tuer quelqu'un à partir de l'aiguille et à partir de la photo. D'accord ? Bref, les bienfaits, c'est quoi ? C'est que si vous entretenez très bien ce buiti, cette statuette, vous faites vos travaux dessus. Dans le monde invisible, un sorcier qui va venir quand il voit la statuette, il va se moquer mais si c'est un sorcier qui regarde la statuette, en réalité, derrière cette statuette, c'est cache un grand robot mystico-spirituel. Alors ce robot s'appelle comment ? C'est un robot, tout simplement, c'est une créature égrégorique parce que n'oubliez pas que tout ce que l'homme crée dans le plan matériel en vue de la matérialité et de la réalisation de ses besoins les plus légitimes, eh bien, dans le monde des reflets, il crée une entité égrégorique. Il n'y a que l'homme qui crée des entités égrégoriques mais il n'y a que Dieu qui crée des entités spirituelles. Voici la nuance. Donc, l'intelligence artificielle parallèle est une création et imagination de l'homme car l'homme est en mesure d'utiliser son intelligence puisque créé à l'image de Dieu étant la ressemblance de Dieu, il est capable de prouesse. Maintenant, qu'est-ce que l'homme fait ? Il s'extériorise, c'est-à-dire qu'il sort hors de lui pour pouvoir fabriquer des trucs qui pensent qu'ils vont amener le connecter avec Dieu. Or, lorsque vous sortez en vampire, lorsque vous biloquez, lorsque vous vous transportez, lorsque vous vous téléportez dans le monde invisible, vous ne verrez pas Dieu mais vous verrez cet immense univers qui dégage une grande force que vous avez peur parce que cette force vous absorbe, mais cette force infinie qui vous absorbe, c'est un Mwanga du Mwanga dans sa grande expression vis-à-vis de vous. Vous ne pouvez pas le voir mais vous expérimentez sa présence, vous expérimentez qui il est mais en réalité il est en vous. Mais comme il est en vous, au lieu de vous extérioriser, vous ne devez plutôt vous intérioriser. Alors, les bienfaits, bien sûr, pour ceux qui sont encore au premier niveau des sciences occultes, ça aide à attirer l'argent, ça aide à préparer pour vous, ça aide à vous attirer des femmes, ça aide à pouvoir voir du boulot. C'est ça l'intelligence artificielle parallèle. C'est-à-dire ce que nous appelons communément les magies égrégoriques qui sont faites à base des totems, masques, à base des statuettes que nous avons. Les statuettes que nous avons que nous appelons dans nos traditions des petits buitis. Il y a des grands manipulateurs de cela. Moi-même, j'en ai plein que j'ai laissé au Gabon et j'en fabrique jusqu'à aujourd'hui. Et ça avance au deuxième degré où vous pouvez également fabriquer les talismans. Ceux qui étaient avec moi pour le petit stage de deux jours improvisés, parce que j'étais seulement pour un petit séjour de trois jours, quatre jours, je partais pour un voyage privé au Gabon, mais les gars ont insisté de me voir. Ben, ceux-là, ils ont vu, ils en ont bénéficié. Ils en ont bénéficié. Ils en ont bénéficié. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de secrets. Ils ont appris des grits secrets qui, désormais, ils vont s'en servir. Voyez-vous, c'est quoi ? Parmi les secrets que j'ai passés là-bas, il y a certains qui ont amené leurs articles. Ils ont amené leurs chaînettes. Ils ont amené leurs bagues. Ils ont amené même l'habit qu'ils aiment le plus, me demandant de faire des charges. Et j'ai fait des charges de ce qu'on appelle la torche indigène, c'est-à-dire leur lanterne. À chaque fois qu'ils vont se mettre en phase de méditation, ces lanternes ou ces torches, lorsqu'ils les brûlent, ils vont sentir la présence des entités. Ils vont rentrer en communion avec les grands esprits. Voilà des choses que ceux-là qui ont négligé le séminaire, ceux qui étaient au Gabon ont insisté de me voir. Ils en ont bénéficié de ça. J'ai fait des charges. Alors, c'est la même chose dans la pratique dont je suis en clé par l'aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle parallèle. Ça aussi, la charge des éléments, ça s'appelle la talismanie pratique. Donc, la talismanie pratique, c'est toute technique qui consiste à aider un être humain à fabriquer un support. Lequel support lui permet donc d'exprimer des besoins. Parce qu'il s'est confié auprès d'un expert. Et ses besoins lui sont satisfaits immédiatement. D'accord ? Là où je suis en train de vous parler, certains pensent que, mais mon Dieu, ils parlent trop au palais. Oui, mes enfants, j'ai plus la soixantaine. Donc, quand je dis mes enfants, parce que la plupart qui me suivaient, quand je regarde les statistiques de mon compte, vous avez moins de 30 ans. Je suis dans ces choses, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. J'ai commencé l'étude des sciences occultes. J'ai confirmé la maîtrise. Parce que j'étais déjà maître dans une vie passée en 1974. Précisement, au mois de juin 1974. Et, à partir de 1986, j'ai vu les fruits tomber. Jusqu'alors, je vous parle. Je vis des merveilles dans ma vie. Je vis des merveilles. Je vis des merveilles. C'est pour cette raison. Quand j'ai créé cette petite chaîne TikTok, ce n'est pas pour venir passer du temps à crier comme un fou, mais c'est venir exposer ce genre de connaissances. Maintenant, ce qu'ils veulent les approfondir, eh bien, s'il vous plaît, il faut demander à organiser un séminaire. Imaginez-vous que les Librevilleurs, ils étaient combien? Ils étaient à peu près 14 personnes. Mais ces 14 personnes se sont débrouillées à payer l'hôtel, se sont débrouillées à trouver l'emploi idéal où nous nous sommes retrouvés, à 27 kilomètres de Libreville, dans une belle forêt, au milieu des arbres, à côté des rivières et j'enchante droit vers la mer et les génies étaient présents. Nous avons passé des bonnes expériences de vendredi soir jusqu'à samedi, mais mon Dieu. Et beaucoup d'entre eux ont dit, mais maître, vraiment, nous sommes bloqués par les problèmes des moyens, mais s'il faille qu'on s'endette, on va tout faire le possible pour qu'au mois de juillet 2024, que Dieu vous donne la vie, nous puissions faire maintenant le grand séminaire. Parce que c'est au coup du grand séminaire conférence, justement, qui m'a dit que peuvent être abordées et que je peux même vous initier. Tiens, je vous informe que ceux qui sont venus me consulter en privé la semaine dernière, justement, je parle de ceux qui sont de Libreville, j'ai appris à certains comment faire des charges. Je m'apprêtais à enseigner à certains comment ils peuvent fabriquer leur propre talisman. Bien sûr, moi, ça m'a pris 9 ans, mais ce n'est pas en 5 jours, au cours du grand séminaire que vous allez l'apprendre. Mais au moins, vous aurez des bases. Je vais vous donner des techniques simples. Maintenant, les bienfaits de ça, disais-je, ça vous aide à pouvoir mieux vivre. Mais ça, c'est valable pour les initiés qui n'ont pas encore atteint mon niveau. Au niveau où je suis, je n'ai pas besoin de robots. Au niveau où je suis, je n'ai pas besoin de talisman. Au niveau où je suis, je n'ai pas besoin de bagues. Je n'ai pas besoin de prières parce que tout ce que je veux, je pense et je l'ai. Et là, les gens me prennent pour info. Mais c'est cela, le véritable initié, qui n'est pas nécessairement un grand maître parce que celui qui atteint la réalisation véritable, c'est celui-là qui, dans sa pratique quotidienne, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit bouddhiste, je vous dis, c'est le sérieux que vous mettez dans ce que vous faites. Le sérieux veut dire quoi ? C'est vrai que les gens vont avoir des difficultés pour vous croire parce qu'ils vous ont connus comme un bordélique, ils vous ont connus comme un esclave de sexe, des femmes. Mais moi, si je vous dis honnêtement, sans offenser certaines personnes qui me sont proches, le sexe ne me dit plus rien. La femme ne me dit plus rien. Et quand je le dis, mesdames, je ne vous insulte pas. Mais parce que j'ai transcendé ces choses, mentir devient lourd pour moi. Je n'arrive pas à mentir. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai violé la loi du silence, comme je vous disais, parce que je rentre d'un voyage. Mais pour ceux qui me connaissent, j'applique à la lettre tout ce que j'enseigne. Ceux qui étaient au séminaire avec moi pendant les deux jours, pour certaines personnes, je parle de ce de Libreville la semaine dernière, ils ont été étonnés. Heureusement que celui qui a organisé ceci, c'est quelqu'un qui me suit de près. C'est mon fils spirituel. Certes, qui est avancé dans nos rites et traditions de genoux, bouiti et autres, mais il a vu le sérieux dans ce que je fais. Et il a désormais décidé d'être avec moi. Celui-ci, donc, va rappeler à tout le monde de retenir les cours, de retenir les leçons que le maître donne tous les jours. Quand on mange, on ne parle pas. Quand on boit, on ne parle pas. C'était merveilleux que tous se sont soumis à ceci. C'était difficile pour certains parce que les questions qui pleuvaient, à peine je rentrais, mettre ceci, et le gars les interrompt, écoutez, c'est l'heure de manger, on ne parle pas. Les propriétaires de cet endroit étaient tous émus et étonnés. Qu'on n'a jamais vu autant du monde qui mange, ils sont concentrés, colonne vétérale droite, ils mangent, ils prennent conscience du verbe manger, ils prennent conscience du verbe boire l'eau. C'est rare, n'est-ce pas? Mais ça faisait partie des choses que ceux-là qui ont décidé de me recevoir, qui ont fait des sacrifices, le seul sacrifice qu'ils ont fait, c'est lequel? Ils se sont débrouillés à trouver cet endroit. Ils se sont débrouillés à payer leur nuit, c'est-à-dire les chambres, l'hôtel, parce que moi, je suis dans un appartement dans le même endroit. C'est un endroit vraiment consacré qui est très isolé de la ville, je vous dis bien, à plus de 27 km de Libreville, dans une montagne et en pleine forêt, je dirais, parce qu'il y a des arbres qui sont là, il y a la rivière qui est là. Vous trouvez tout ce que vous voulez pour l'organisation d'un séminaire mystico-scriptuel ou de la sorcellerie. C'est tellement merveilleux. Ils se sont débrouillés à réunir le 1 million et quelques qu'il fallait pour cela. C'est tout. Parce qu'ils ont pris avantage, ils ont dit, bon voilà, nous, on n'a même pas payé le billet au maître. Lui, il est venu pour un voyage privé. Je ne leur ai pas demandé de me rembourser les 2 millions 800 000 du billet d'avion. Non. Ils en ont bénéficié. C'est ce qui, une fois de plus, prouve que, je vous dis les connaissances, normalement, je n'ai pas besoin de l'argent. Parce que l'argent, je l'ai quand je veux. Je l'ai quand je veux. Si je veux toucher le cœur de quelqu'un, l'argent va tomber. Donc, je n'ai pas besoin. La preuve, ils vont vous témoigner, pendant cette période-là, les 2 jours seulement, de vendredi et de samedi, qu'on a passé ensemble avant que je ne retourne, eh bien, ils ne m'ont donné rien du tout. Ils étaient même jeûnés parce que, mais le maître est là, il faut quand même donner quelque chose pour son bouillie. Je tiens à féliciter ceux qui ont pu faire quelque chose. Il y a certains qui m'ont offert des objets sacrés, d'autres, bon, bien sûr, ce sont des personnes qui sont initiées et qui m'ont donné des objets sacrés et d'autres qui ont pu donner ce qu'il fallait. Il y a celui-là qui, le pauvre, un jeune, Dieu seul sait comment il a fait pour avoir la participation à ce séminaire. Surtout qu'on ne leur a pas demandé de payer plus de 100 000. Ils ont même tous payé moins de 100 000. Imaginez-vous, ce jeune, il n'a pas d'emploi, il ne travaille pas, voulait-je dire, oui, il n'a pas d'emploi, il se débrouille. Le pauvre, il n'avait que ces derniers 2 000 qu'il avait sur lui. Quand j'ai fait la charge de son, quand j'ai fait la charge talismanique, justement, en rapport avec ce que je suis en train de vous enseigner, ce que j'appelle l'intelligence artificielle parallèle, pour faire la charge, parce que la talismanie pratique fait partie de cela, charger des objets, faire en sorte que l'objet que vous portez devienne un objet de protection, faire en sorte que l'objet que vous portez puisse charmer le cœur de votre fiancé, faire en sorte que l'objet que vous je vous charge, ça dépend de ce que vous me demandez de faire. Si vous me dites, papa, la bague-là, je l'ai achetée, là-bas, mais j'aimerais que vous fassiez que cette bague-là devienne une bague, quand je la porte, elle puisse neutraliser les ondes négatives. moi-même, je sais ce que je vais faire par travers ma technologie mystico-spirituelle, je sais quelle entité, je sais qui, où c'est Dieu lui-même, où c'est quoi, où ce sont mes propres charges électromagnétiques, et tout cela. Vous comprenez ? Voilà ce que les autres ont bénéficié en deux jours. Et c'était un séminaire imprévu, pour ne pas dire improvisé, mais vous savez que je suis toujours prêt à tout moment. un autre témoignage, je suis en plein aéroport international de Libreville, il y a quelques jours de cela, voici un monsieur, un officier, je ne vais pas vous dire le corps, mais on appelle ça officier supérieur. Il me dit, mais monsieur, nous avons vu votre vidéo, là vous disiez que vous voulez organiser, mais mon Dieu, mais comment ? J'ai dit, mais ce n'est pas de ma faute, mon ami. Non, faites quelque chose pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez ? Il a demandé, il y a un endroit privé là-bas à l'aéroport. Il m'a dit non, alors alors, puisque c'est quand même un grand calcaire, la ouverture, il dit, voilà ma situation, faites ceci pour moi, cela, cela, cela. Ça nous a pris combien de temps ? 30 minutes ! Je lui ai fait ça sur place, je lui ai fait le ride sur place, en plein aéroport, privé, dans un bureau. Ça veut dire qu'un véritable maître, on n'a pas besoin de mettre le décorium, amener les lignes, et faire cela, faire pour le groupe. Oui, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin. D'accord ? Un véritable initié est prêt à tout moment. Bref, voici ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler des méfaits. Je dis des bienfaits, ça va vous donner tout ce que vous voulez, mais les méfaits, c'est quoi ? Mais les méfaits, par rapport à ces intelligences artificielles parallèles, mais vous allez pour lui, les religieux là que vous voyez, les assemblées de Dieu, chacun se réveille, c'est le même Jésus, mais vous criez des millions des égrégores christiques dans le cauchemus. Est-ce que vous savez cela ? Que ces égrégores peuvent se combler contre vous. Mais voilà pourquoi on voit certains pasteurs, certains hommes de Dieu, qui se retrouvent des addictés du sexe, des addictés de drogue. Ils font des choses même, vous ne pouvez pas vous y imaginer. Comment voulez-vous qu'un pasteur va enseigner aux gens comment baiser en pleine église ? Pardonnez-moi, nous sommes tous des adultes. Ça, c'est de la dépravation. C'est la colère de l'égrégore de cet individu. Parce qu'ils ne connaissent pas. Allez, je me suive la vidéo comment créer une secte, comment créer une religion. Vous comprendrez que beaucoup, et je tiens à remercier le CTRI, le CTRI a dit qu'ils ont une rencontre avec tous les hommes des religions là. Ils ont dit ils vouloivent remplir toutes ces conditions. S'ils ne remplissent pas ces conditions là, on va fermer jusqu'à la nouvelle onde. Pour vous dire effectivement, on ne peut pas vous permettre d'écrire une religion si vous n'avez pas de connaissances de théologie, même si vous n'avez pas fait forcément de bonnes études. Mais entourez-vous les gens qui ont ces diplômes là. Il faut aussi connaître l'étude de la psychologie humaine. Je ne vais pas parler de ma vie tous les jours. J'ai été pasteur ici pour être à un moment. Mais comment je l'ai été ? Mais c'est parce que si vous allez faire des cours en tant qu'ancien témoin de joie, je me suis dit bon, il faut une ouverture pour avoir les papiers dans ce pays, peut-être être sponsorisé par une église. Mais cette église qui m'a sponsorisé, elle a payé mes études universitaires pour que je puisse avoir un bachelor en psychologie du comportement et également au ministère chrétien, ce qu'on appelle la théologie du premier niveau. Parce qu'il y en a quatre niveaux. Le quatrième degré, c'est au niveau docteur. Je l'ai fait. Donc, il faut comme quelqu'un qui ait un diplôme en théologie. Il faut quelqu'un qui ait, comment dirais-je, un comportement irréprochable, qui ait un thé... Comme lui-même l'apôtre Paul le dit, que pour être ce diacre, pour être ce pasteur-là, il faut être irréprochable. Il faut être marié à une femme. Il ne faut pas être un désordonné. Il ne faut pas être alcoolique. Pourquoi ? Les méfaits des égrégores concrets, ces égrégores dans le monde invisible, rentrent en contradiction avec vous. Pourquoi ? Mais parce que vous n'appliquez pas ce que vous-même vous prêchez. Vous prenez la Bible. Mais la Bible dit ne ment pas. La Bible dit ne vole pas. La Bible dit ne commande pas la dictère, ne fait pas la forégation. ne fait pas ceci, ne fait pas la politique, mais vous êtes en contradiction. Que pensez-vous alors cet égrégore ? Donc, les méfaits de ces intelligences artificielles que vous avez créées à partir des sectes que vous créez vont non seulement polluer le monde invisible et ça, ça crée de l'encombrement pour certains parmi nous qui voyagent dans l'espace-le-temps, ce qu'on appelle la bilocation consciente. Quand vous biloquez, vous verrez plein de créatures qui vous agressent. Mais ces créatures ne sont pas des créatures spirituelles, ce sont des créatures égrégoriques. Or, qui dit égrégoriques, ce sont des esprits également. Mais c'est maintenant un temps qu'initié pour distinguer que non, lui-là, il n'a pas une âme. Ces esprits n'ont pas d'âme parce que c'est tout esprit qui a l'âme à la notion du pardon, à la notion de l'amour, à la notion de la justice, à la notion de la puissance, à la notion du... c'est pour ça, on vous dit que c'est mieux de travailler avec les esprits créés par Dieu parce que les esprits qui sont créés par Dieu vont vous inspirer, vont vous aider à avoir les grandes vertus divines. C'est ça, la vérité. Mais je ne sais pas si vous le comprenez. Donc, le danger, c'est celui-là, le danger de la pollution du monde invisible, le danger, donc, comment dirais-je, de la frappe parce que ces génies et grégoriques vont pouvoir vous frapper en retour parce que vous êtes en contradiction avec les principes. Et, troisièmement, allez-je me suivre mon enseignement sur comment fabriquer son buiti, comment pratiquer la talismanie pratique. Là-dedans, j'explique que lorsque vous avez créé votre intelligence artificielle parallèle, c'est-à-dire votre statue, votre robot, votre masque, votre tambour, qui ne sont que des représentations totémiques, ancestriques ou ancestraux, eh bien, le danger, c'est quoi ? Il faut déterminer la mort de cette entité-là. C'est vous qui devez également programmer la mort de cette entité pour éviter la pollution dans le monde des référents. Est-ce que vous avez réalisé cela ? C'est très important, chers amis. Donc, attention, attention, les sorciers dans les villages, oui, je vais te faire mon petit buiti, oui, je vais te tailler une statuette, oui, je vais te faire ceci, cela, oui, je vais te donner un talisman, oui, je ferai ceci. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences que cela entraîne ? La pollution est Dieu dans tout ça ? Pensez-vous qu'il est content ? Celui que vous appelez Dieu. Les génies de l'au-delà, pensez-vous qu'ils sont contents ? Alors que votre lié ancestral, votre cordon ombilical ancestral, il n'est pas polluant, c'est un lien énergétique, invisible, qui vous connecte directement à eux. Merci beaucoup pour les fleurs, merci beaucoup pour les fleurs, je vous en prie, merci pour tous ceux qui donnent quelque chose pour me soutenir dans ce que je suis en train de dire. L'esprit, c'est-à-dire le cordon ombilical ancestral n'est pas encombré par quoi que ce soit parce que c'est une énergie invisible qui vous lie à votre ADN, à votre acide désoxyribonucléique et qui est invisible, individuel. Voilà pourquoi la Bible et le Coran disent que la relation avec Dieu, le salut de Dieu, il est individuel. Ce n'est pas en allant crier dans des temples, en criant à gauche à droite, parce que les mêmes écrits disent que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. C'est Paul le fondateur de cela. Car le véritable temple de Dieu, selon la lettre de Courretien, c'est le temple de Dieu qui est en vous. Mais que ce temple de Dieu qui est en vous, vous devez tout faire pour que le royaume de Dieu qui est en vous manquait réalité ce royaume de Dieu. Ce sont les grandes vertus de Dieu. C'est la gentillesse, c'est la bonté, c'est éviter de polluer le monde invisible, mais de se connecter à Dieu à partir de vous-même. Vous allez me poser la question, mais monsieur, dans ce cas, si vous dites que les religions ce sont des forces grégoriques, démoniaires, qu'ajouterait certains, ou ils vibrent sur les forces de basse fréquence, que doit-on faire ? Mais c'est tout simple. Monsieur Moréon, ou bien qui vous parle, vous invite à rentrer et faire ce qu'on appelle l'initiation douce. Qu'est-ce que c'est l'initiation douce ? Je l'explique très bien sur ma chaîne l'élu de Tétan Zambel Autopuissant, sur ma chaîne YouTube. Cherchez, rentrez, et quand vous êtes là-dedans, si vous vous perdez, veuillez vous abonner dans tous mes forums où j'ai près de 6 000 membres. Ces forums, surtout tous les forums, j'ai des administrateurs qui sont d'ailleurs en train de me suivre, très, très, très avancés et qui vous orientent. Lorsque vous allez demander mais où est la vidéothèque, où est la bibliographie du maître ? Cette bibliographie, elle est bien organisée que lorsque vous allez taper le titre pratique et grégorique, talisman et pratique, paf, le titre apparaît et vous allez suivre ces enseignements-là tranquillement à tête reposée. Maintenant, je vais finir et je vais conclure. De la même manière que les humains fabriquent des intelligences artificielles qui, pour la plupart des temps, en la plupart des cas, les gens dans le pays dans lequel je vis, aux États-Unis, ils sont là en train de mettre des antennes pour espionner mon gabon, pour savoir les fers, le fers qui se cachent, l'or, les diamants. Tout est fait uniquement pour l'exploitation de l'homme. L'homme domine l'homme pour son malheur. On ne fait pas ces choses pour le bien. Intelligence artificielle pour voyager dans l'espace de temps pour découvrir ce que la Russie est en train de faire, pour découvrir ce que les Chinois veulent faire dans dix ans à partir d'ici. Ce n'est qu'une guerre, ce qu'ils ont appelé les guerres froides. Et là, nous sommes à la deuxième, troisième guerre froide. C'est cela l'intelligence artificielle de l'homme qui n'a pas de bienfaits. Quand on regarde bien, les bienfaits sont les moindres pour faire du mal. Par contre, l'intelligence artificielle parallèle, donc mystico-spirituelle, elle aussi, elle a des conséquences. J'en ai parlé. Ressuivez la vidéo. Maintenant, que faut-il faire dans ce cas ? L'initiation douce qui est la connaissance de soi, le développement de soi. Je vous donne tous les outils. D'abord, théoriques. Maintenant, je ne donne plus de rites aux gens parce que les gens pensent que les rites que je donne sont incomplets où il ne s'en aboutit pas. Mais allez-y dans mes forums, j'explique que les rites si ça n'aboutit pas, c'est parce qu'ils ont des mauvais cœurs. Or, les esprits, c'est-à-dire les forces d'origine spirituelle que Tétamon va lui-même à créer par le pouvoir délégatoire, ces esprits-là lisent vos pensées, ces esprits-là, on ne peut pas les tromper. Ils savent qu'ils nous sommes et ils manifestent leur pouvoir à votre égard lorsque vous êtes fidèles, lorsque vous pratiquez les 3P, purification, plutôt préparation, purification et perfection, c'est-à-dire vous suivez toutes les démarches nécessaires afin de devenir un enfant de Dieu. Ça, vous pouvez le faire, je vaux, et moi, je donne ces possibilités. J'ai pratiqué ceci depuis 1974. J'ai un programme pour cela. Et deuxième aspect pratique comme les libres vivants ont profité pendant mon séjour à la semaine et l'Héro-Gabon, c'est les séminaires. Eux, ils ont profité parce qu'ils ne vont pas payer les frais de prestation. J'avais promis de donner un seul rite mais demandez-leur. Ils ont reçu presque plus de 10 litres, plus de 10 litres, gratuits et des rites très puissants. Et j'en ai des milliers comme ça. Alors qu'il y a des gens qui me font vendre ça à des millions de francs CFA mais moi, zéro. Vous savez, le zéro, ça devient des dizaines de millions parce qu'on ne savait pas à la fin les miracles qui se sont produits. Ce monsieur qui m'a arrêté à l'aéroport, ce monsieur, ce grand quelqu'un, vous savez combien de millions il a mis dans mon compte? Heureusement, j'ai ouvert un compte de la banque. Je ne veux pas vous en parler. C'est beaucoup de millions qu'il a mis. Il me dit mais monsieur, pour vous récompenser, il m'a appelé plus tard quand je suis arrivé il y a quelques jours. J'ai donné mon compte de la banque au niveau du la banque et il a mis l'argent dedans. J'étais surpris. Il dit voilà. Vous comprenez? Pourquoi? Mais parce que je n'ai rien demandé et les dieux et mes ancêtres, ils ont dit mais comment? Les gens là, ils font déplacer notre serviteur. Ils ne lui donnent rien. Il va donner tous les secrets dehors. Non, il faut un moyen. Il a fallu seulement un seul individu qui a donné plus que tout ce qui était réuni au cours du séminaire. Mais tous ceux qui sont réunis au cib séminaire, je les ai scannés. Les pauvres, la plupart, ils sont fauchés. C'est des gens qui occupaient de votre fonction. Pour votre information, malheureusement, ils m'ont dit que je n'ai pas le droit de poster les photos et les vidéos pour ce que nous avons fait. Oh, c'était très merveilleux. La raison, c'est parce que beaucoup d'entre eux occupent des responsabilités tant dans le monde privé ou public. Donc, j'aime respecter leur demande. Parce qu'ils ne verraient pas que les gens voient que le titre est allé assister au séminaire de M. Oumoubier. Oh, mais je le connais. Oh, mais ça, c'est tel, tel, tel. Non. Donc, ils ont demandé que ces photos ne soient pas publiées. C'est ça, la raison principale. Parce que quand j'étais en France, vous avez vu les photos, elles ont été publiées. Ici, aux États-Unis, pareil. Bref, la deuxième méthode où vous pouvez encore bénéficier de plus de connaissances, invitez-moi au cours des séminaires. Invitez. Et, je suis gentil même, je sacrifie mes jours de congé que mes compagnies me donnent ici, alors que je devais bien me reposer tranquillement, aller faire mes voyages privés. Voilà. Voilà donc, en conclusion, comme je l'ai dit tantôt, je ne peux me répéter, les intelligences artificielles parallèles existent valet bien. Nous devons tout faire en tant qu'initié véritable, des véritables, des grands mystères qui, en réalité, faire les efforts pour que le monde invisible ne soit plus pollué. Parce que, je vous signale que hier encore, quand je suis sorti, j'ai fait un voyage quelque part, dans un endroit quelconque, je ne veux pas du voyage astral, mais mon Dieu. Mais il y en a trop. Il y a plein d'épaves et les épaves, ce sont les robots, ce sont les esprits égrégoriques qui ne sont pas entretenus. Le type, le pasteur de l'église, il baigne dans le péché, il fait le désordre. Donc, l'égrégore là-bas, cet esprit énergétique ou bien l'entité, l'entitas, se retrouve abandonné à lui-même, il n'est plus nourri. Donc, il le leurre, il erre ça et là, comme un chien, qu'on a abandonné, comme un être humain, qu'on a négligé, qui erre ça et là, il devient finalement un malade mental, un fou et on retrouve ceci dans le monde éthérique, frères et sœurs, chers enfants, chers petits-fils, puisqu'il y a cette question de petits-fils, j'ai plus de 60 ans, je sais de quoi je parle. Arrêtons de polluer le monde visible et pour arrêter les polluer ce monde visible, allez-y, ce monde visible, allez-y, me suivre la vidéo intitulée « Qu'on m'a sorti d'une religion, qu'on m'a sorti d'une secte » afin de devenir un libre-penseur qui se connecte lui-même seulement avec qui ? C'est Dieu qui le dit dans sa parole, dans la Bible, dans le courant, on nous dit le salut est personnel et que le véritable temps près de Dieu n'est pas fait des mains d'hommes mais il a été fait par Dieu lui-même parce que nous sommes l'image, la ressemblance de Dieu et il faut qu'on le lui rende mais pour le lui rendre, il faut qu'on rentre à l'intérieur parce que c'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous avons l'autre temps près de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui nous parle lorsque la voix interne nous parle, cette petite voix qui nous interpète mais c'est Dieu qui nous parle de notre temple intérieur et ce temple intérieur, j'ai dit, j'appelle ça l'initiation douce, le développement de soi, l'identification de soi, se chercher à l'intérieur en vue de se réveiller, de se reconnecter, de se réconcilier pour arriver à la réalisation de soi car cette réalisation de soi c'est la connexion naturelle entre vous et Dieu et les ancêtres. Dieu n'agit pas pour être délégatoire, il faut le retenir une fois pour toutes et ce sera la voix par excellence qui peut vous permettre de mieux prospérer, de vivre dans les bonnes conditions, d'explorer le monde physique et métaphysique, d'être en harmonie parce que le véritable maître c'est celui-là. Comme le dit les écrits dans le livre de la Genèse, il nous dit que Dieu donnant ses bénédictions à l'homme lui dit toute domination, désormais c'est toi qui doit pour dominer, toute bénédiction, désormais c'est toi qui es béni et tu béniras les autres. Et je vous bénis tous ce jour, je vous bénis, je vous bénis et je vous donne tous les pouvoirs de marcher sur ce qui est méchant, sur quoi que ce soit et de pouvoir réussir dans vos vies. Je vous bénis ce matin afin que vous preniez conscience qu'en fait, Dieu est en vous, il vous aime. Mais ça dépend parce que beaucoup d'entre vous cherchez la facilité. Évitez la facilité, rentrez à l'école de la connaissance. Tout ce que j'offre c'est gratuit. Je le répète, tout ce que j'offre ici c'est gratuit. Vous ne payez rien quand vous abonnez à mes forums, vous ne payez rien quand vous pratiquez mes 300 rites qui sont disponibles chez le peuple. Mais vous payez lorsque vous voulez que je vous fasse une consultation. Vous payez lorsqu'il s'agit d'un séminaire parce que là vous me déplacez des Etats-Unis d'Amérique pour venir chez vous. Vous payez cela. Mais le reste, vous constaterez que 90% c'est gratuit. Qui le fait sur cette planète ? Je ne crois qu'il y a personne qui le fait. Et d'ici là portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci encore. Merci. Et merci. Et merci. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.